Je me suis dit qu'aujourd'hui, on va passer un coup de fil à quelqu'un qui connaît ça pas mal plus que nous autres, parce que la question, elle est quand même pointue. Nicolas Boivin, c'est un professeur en fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour. Bonjour, Robert. Parce que demain, exemple, mettons, je gagne à la loterie, moi-là, un million. Puis Serge Alary, tu sais comment je l'aime, Serge Alary? Moi, il l'adore, ce gars-là. Fait que là, je dis, bon, mon beau Serge, je prends un beau 50 000 $, puis j'y mets ça dans ses poches. Est-ce que Serge est imposé pour… est-ce qu'il doit déclarer le revenu qu'il vient d'avoir? La réponse est non, Robert, et c'est le fun que vous en parliez, parce que c'est une question que les gens se posent beaucoup, puis souvent, les gens hésitent avant de faire des gestes comme ça, ayant crainte de faire un geste qui soit coûteux au niveau de la fiscalité. Donc, la réponse, c'est non, tout comme dans le cas de Karine Gagné. Essentiellement, on peut étaler la situation en trois possibilités lorsqu'on voit des montants d'argent qui sont comme ça, qui sont réunis à des personnes. La première possibilité, ça peut vraiment s'inscrire parfois à titre de don de bienfaisance. Mais pour qu'un montant d'argent que l'on donne à un organisme se qualifie de don de bienfaisance, il faut vraiment que l'organisme en question auquel on a fait la contribution en argent ait la permission des autorités fiscales à émettre des reçus pour don. Et dans ce cas-là, le fait que nous, on reçoive un reçu pour don, nous donne droit à un crédit d'impôt pour don. L'autre possibilité, c'est une transaction pour laquelle il y a une relation commerciale. Un petit peu comme l'année passée où Annie Villeneuve, à titre d'exemple, avait fait, la chanteuse, fait une campagne de socio-financement auprès de ses fans. Et là, lorsque le fan donnait un montant d'argent à Annie Villeneuve, il était dans une relation commerciale avec Annie Villeneuve parce qu'il y avait une attente en retour. C'était promis qu'Annie Villeneuve allait remettre un disque autographié, puis certaines bébelles promotionnelles. Donc, on était dans une relation commerciale. Dans quel cas, le montant reçu par la compagnie d'Annie Villeneuve était sûrement imposable pour elle, puisque ce n'est ni plus ni moins que des ventes d'albums à l'avance. Et la troisième situation qui nous intéresse, c'est toutes les autres situations où il y a un apport en argent qui est fait auprès d'une personne sans aucune attente en retour. Donc, on n'est vraiment dans une situation personnelle où on donne un montant d'argent à quelqu'un, puis on n'attend rien en retour de cette personne-là. Dans quel cas, ce n'est pas du tout imposable pour la personne qui le reçoit. Le 50 000 que vous donneriez, par exemple, à un de vos amis après avoir gagné à la loterie ne le serait pas, tout comme les montants que vous donneriez à Karine Gagné par l'intermédiaire de sa campagne de socio-financement ne sont pas imposables pour elle non plus. Sauf que, je vais prendre l'exemple de Serge Delary et mon 50 000 $ que je lui donne. Mais je dis, je le trouve tellement fin, moi j'ai gagné 58 millions à la loterie. Je le trouve tellement fin, Serge Delary, qu'à toutes les années, je lui donne un 50 000 $. Exact. Puis l'année prochaine, puis à un moment donné, est-ce que ça ne devient pas un revenu pour lui? Non, pour la simple et bonne raison que quand on parle d'un apport en argent, c'est des montants qui ont déjà été imposés ou qui sont déjà après impôt. Le cas de votre gain de loterie est unique parce que le gain de loterie n'est pas imposable. Donc, une fois que vous avez l'argent dans vos mains, c'est ce qu'on appelle de l'argent après impôt. Au même titre qu'un montant important que vous auriez reçu en héritage, ce montant-là, tout l'impôt a été payé dessus. Donc, c'est un montant, un capital qu'on appelle après impôt. Que l'on décide de transférer ce capital-là d'une personne à l'autre, on ne génère pas de revenu avec ça. On fait juste distribuer l'argent. Cet argent-là garde sa nature déjà imposée. Et c'est pourquoi le déplacement qu'on en fait d'une main à l'autre ne génère pas un impôt à chaque fois. Si la personne ne vous rend pas de service en retour de l'argent, ne vous remet pas de bien, on n'est pas dans une relation commerciale, encore une fois, comme je le disais, ça ne se dénaturera pas et ce transfert d'argent-là ne sera pas assimilé à du revenu. C'est très intéressant. Je pense que la question se posait. Et merci d'y avoir répondu si brillamment. Ça me fait plaisir, Robert. Nicolas Boivin, qui est un professeur en fiscalité au département de sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières.